Le nouveau modèle est dénommé l'économie circulaire. Il consiste à lutter contre la pollution plastique à travers le recyclage et vient en appoint pour appuyer les autorités étatiques dans leur ambition d'œuvrer pour la préservation de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie de la population sénégalaise. C'est ainsi que le grand challenge est lancé suivant un objectif spécifique. ProPlace Industrie à travers son réseau Récuplast est au cœur du programme. L'objectif c'est de sensibiliser les populations déjà à la pollution plastique mais aussi de leur donner une opportunité à pouvoir collecter le plastique et le revendre à travers un réseau. Et ce plastique collecté va être revalorisé pour être réutilisé pour fabriquer des produits finis. Et comme on sait qu'aujourd'hui au Sénégal il y a beaucoup de ménages qui ne disposent pas de poubelles, on a dit que le premier produit qu'on va essayer de mettre sur le marché en termes de produits recyclés, ça va être une poubelle pour permettre aussi à chaque ménage, quel que soit son revenu, d'accéder à une poubelle réglementaire. Et on le lance en même temps sous forme de compétition aussi, dans le but d'informer, de sensibiliser, mais aussi de mettre toutes les parties prenantes autour d'un projet fédérateur. Afin de participer activement à la lutte contre la pollution, la campagne vise la collecte de 100 millions de tonnes de déchets plastiques, un million de poubelles qui seront distribuées aux ménages, pour inciter au changement de comportement mais également permettre aux populations de s'impliquer. Les déchets plastiques collectés seront achetés au prix de 75 francs CFA le kilogramme. Nous venons tout juste d'inaugurer le kiosque Récuplast, qui est composé de deux compatriments, cela veut dire qu'un bureau où celui qui gère le kiosque peut s'asseoir sans problème, avec aussi des étagères où il peut mettre ses produits qu'il doit revendre, mais derrière il y a un espace où il peut stocker le plastique qu'il collecte auprès des populations. Et il y a aussi un autre mécanisme, un autre système de collecte, qu'on appelle nous le système de collecte mobile, qui peut être fait par des tricycles ou des camions ou des véhicules qui seront aujourd'hui adaptés pour pouvoir nous permettre quand même de donner l'opportunité à toute la population de pouvoir accéder à ce réseau, que ce soit un réseau immobile ou un réseau mobile. Nous voulons collecter chaque jour 5 tonnes de plastique. Et sur les 5 ans à venir, on a aussi l'ambition de distribuer un million de poubelles sur les 5 ans à venir. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement Durable qui bénit cette campagne au nom du ministre Abdou Karim Sall a axé sa communication sur une campagne accrue d'informations pour que personne ne soit laissé en rade dans cette lutte contre la prolifération des déchets plastiques. Le plastique constitue aujourd'hui l'un des polluants les plus déterminants au niveau du Sénégal. Comme l'a rappelé tantôt le responsable de l'ICG, plus de 1500 tonnes de déchets sont produits par jour. Et chaque jour, les 80% sont constitués de déchets plastiques. Et dans les 80%, plus de 100% sont constitués de sachets plastiques. Si aujourd'hui nous voyons des partenaires tels que Recuplas accompagnés d'autres partenaires comme le groupe Crène, le groupe Simba et autres, les collectifs territoriales, l'ICG, pour lancer ce Sénégal, nous sommes totalement d'accord et nous encourageons ces initiatives. Parce que comme vous le savez, avec ce Sénégal, les gens récupèrent le plastique. Moyennant, nous sommes forfaitaires, mais le plastique récupéré peut être recyclé en poubelles, en chaises et en autres produits qui pourraient aider les populations à avoir accès, mais à des coûts moindres. Mais le point le plus important, c'est l'emploi des jeunes. Ça permet à des milliers de jeunes de se mobiliser, de trouver de l'emploi, moyennant des revenus mensuels. La commune des Parcelles-Assénie a accueilli le lancement du Grand Challenge, occasion saisie par l'idyle de la localité Moussassi, pour inviter les populations à s'approprier cette campagne contre la pollution. Les Parcelles-Assénie sont une grande commune, donc plus de 300 000 habitants. 20 quartiers, 12 000 parcelles. Donc c'est important. 4 équipements marchands, où il y a au moins plus de 5 000 cantines. Voyez-vous le nombre de ménages, le nombre de marchands. Donc c'est important que nous puissions aujourd'hui recevoir ce programme, cette grande initiative. Et nous comptons jouer notre rôle. Et donc ce premier kiosque qui a été installé aujourd'hui au Parcelles-Assénie, avec le réseau des femmes, RAFPA, qui ont eu à gagner le prix, en tout cas, au niveau de l'arrondissement. Donc je pense qu'avec les quartiers, zéro déchet, zéro plastique, et prochainement le clin d'oeil, nous pensons que nous aurons joué un rôle important pour tirer la dynamique au niveau de la région Dakar, et particulièrement du département. Pour ainsi démarrer officiellement la campagne, le maire de la commune des Parcelles-Assénie a reçu les clés du premier kiosque de collecte des déchets plastiques implantés en face de la municipalité.